Coucou à tous donc aujourd'hui on est le 18 décembre 18e jour du challenge du coup donc encore toutes mes excuses pour hier soir ma sale tête horrible j'ai revu la vidéo j'ai cru que j'allais l'effacer et puis surtout le fait de ne pas en avoir vraiment fait hier j'étais vraiment vraiment très fatiguée en arrivant à paris et du coup je me suis posée j'ai discuté avec ma belle-mère pas mal de temps et puis la soirée est passée et je me suis rendu compte seulement au moment d'aller se coucher que j'avais pas fait ma vidéo alors vraiment toutes mes excuses ça m'énerve parce que je voulais pas rater mon challenge comme ça mais j'ai pas vraiment eu le choix en fait donc aujourd'hui comme le titre l'indique je vous reviens pour vous parler de l'échographie que j'ai passé aujourd'hui donc c'est l'échographie la deuxième qui est obligatoire lors d'une grossesse donc au deuxième trimestre donc à partir de 18 semaines jusqu'à 25 il me semble et donc moi je l'ai passé aujourd'hui oui donc je l'ai passé aujourd'hui à paris donc puisqu'on y est depuis hier et donc ça s'est très bien passé je me suis installé sur le sur le brancard pour faire l'écho le docteur est arrivé il nous a demandé si on connaissait déjà le sexe il avait oublié en fait que la dernière fois on l'avait déjà revu et donc en fait il a commencé à faire l'écho donc on a vu qu'il y avait aucun souci il y avait des mouvements bon ça je les sentais moi tellement bien que de toute façon je me doutais ensuite on a vu que il y avait cinq doigts à chaque main appareil pour les petits pieds que tout allait bien la colonne vertébrale tout ça les reins l'estomac tout ça donc on voyait qu'il n'y avait aucune anomalie et puis à la fin de l'écho il m'a dit quand même on va vérifier le sexe même si je vous l'ai dit on va on va vérifier quand même et puis là le drame il a dit que c'était un garçon alors j'y croyais pas au début je me suis dit qu'il me faisait la blague parce que la dernière fois il nous a dit que c'est une fille que c'était sûr à 200% qui avait pas de pas d'erreur possible en fait et ben si donc c'est un garçon en fait que j'attends et pas une fille alors effectivement j'avais bon dans mon instinct premier mais je dois dire que le choc a été hyper dur à encaisser parce que je dès le de base je voulais pas un garçon je voulais une fille et même si j'étais sûre que j'avais un garçon le fait qu'on me dise que tu étais une fille je réalisais mon rêve parce que moi mon rêve c'était d'avoir une petite fille et puis du coup ça fait sept semaines maintenant que je savais que c'était que je pensais que c'était une fille qu'on avait trouvé le le prénom et tout donc on était très heureux tout se passait bien et tout ça là pour nous on allait voir tout sauf un changement de sexe quoi et du coup ben c'est vrai qu'on est un petit peu 20 je suis tombé de haut surtout moi parce que marc avait plus peur qu'on nous annonce quelque chose de mauvais plutôt que que simplement c'est un garçon mais voilà je suis voilà je rentre de l'écho enfin ça je l'ai passé à midi et les 18 heures mais disons que c'est encore trop frais pour l'instant je suis très déçu parce que voilà ça remet en cause beaucoup beaucoup de choses tout ce que j'avais imaginé sur la naissance le prénom tout ça il va falloir qu'on se mette à réfléchir parce qu'on n'avait aucune idée de prénom de garçon et ça on avait quelques-uns mais ce n'était pas des pas des coups de coeur en fait donc j'ai honnêtement je vous le dis j'ai été déçu j'ai pleuré beaucoup parce que c'était déjà on a les nerfs à vif beaucoup plus quand on est enceinte mais en plus de ça je m'attendais pas à ça je vraiment évidemment le fait que ce qu'on bonne santé c'est vraiment tout ce qui compte au final mais voilà je m'attendais à ce qu'on me dise que ma fille allait bien et pas qu'on me dise que c'est un garçon et du coup j'ai voilà je suis tombé un peu de haut sans en vouloir du tout au docteur qui m'a fait l'écho parce que c'est ce sont des choses qui arrivent ça arrive et je sais que vous allez sûrement me le dire en commentaire que ça vous est arrivé à vous ou à des gens que vous connaissez c'est évident mais voilà du coup je suis pour l'instant je suis encore un petit peu sous le choc et ça ira mieux dans quelques jours quand je me serai fait à l'annonce de ça mais bon pour l'instant c'est vrai que c'est un peu dur alors je suis très contente parce qu'on a vu son petit visage je vais vous montrer j'ai pris mon écho pour vous montrer quelques images donc là on a tout le compte rendu en fait de ce qui se passe donc pour l'instant il y a rien à voir si ce n'est que tout va bien il est en haut de la courbe donc ça veut dire que c'est un grand bébé pour l'instant alors je sais que ça va rien dire pour la suite mais en tout cas il m'a dit il est plus susceptible de faire 3 kg 4 que 3 kg voilà donc oui il est en haut de la courbe moi ça me va très bien je préfère avoir un bébé qui est plutôt en bonne santé plutôt qu'un bébé à qui on va me dire il est trop petit là il n'a pas assez à manger machin et tout et donc on a quelques images cette fois ci on a des images qui sont pas trop mal dont celle ci qui est vraiment adorable je trouve donc là vous avez les battements cardiaques donc là vous on a son visage avec le petit bras là c'est pareil c'est toujours le visage ensuite ça c'est la colonne vertébrale avec les côtes ça c'est la mesure du fémur donc c'est l'os de la cuisse en fait et puis ça c'est le le périmètre crânien et on a derrière alors qu'est ce que je vous ai pas montré oui le petit zizi quand même voilà donc ça donc ça c'est les bourses et le petit zizi voilà donc effectivement il a plus d'ambiguïté ou alors elle est vraiment spéciale comme fille mais voilà et puis là je sais pas si vous allez réussir à voir mais en fait il ya son petit bras là vous avez le petit nez les yeux en fait qui se trouve ici et la petite bouche donc je vous laisse regarder de plus près voilà donc ça c'est une image 3d de l'échographie que je trouve je suis hyper contente de la voir parce que c'est vrai que pour le coup là sur l'image figé on voit pas très bien mais on a bien vu son petit visage et j'ai trouvé qu'il était magnifique alors bon bien sûr c'est mon enfant je n'allais pas dire qu'il était horrible mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'est un visage très ben comme son papa en fait il est très angélique je trouve il a une très mignonne petite tête alors voilà c'est un garçon et c'est pas ce à quoi je m'attendais lors de lors de cet écho mais bon bien sûr je suis toujours aussi heureuse d'être enceinte ni quoi enfin voilà c'est tout enfin c'est ça reste il n'en reste pas moins que je suis enceinte et heureuse de l'être c'est juste que voilà maintenant on va se mettre à réfléchir à à des idées de prénoms alors du coup je suis un petit peu triste moi pour les gens qui nous ont fait des cadeaux ma belle-mère avait acheté plein 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 de petites chaussettes trop mignonne hello kitty et il y avait aussi ma copine mon ami claire qui nous a fait des cadeaux magnifiques mais rose ou hello kitty donc voilà c'est vrai que je vais les garder c'est une chose que je vais garder évidemment mais je suis un petit peu déçue du coup parce que enfin on se fait tellement d'idées j'avais vu ma petite fille dans ses vêtements et puis en fait ça va être un garçon donc je me dis dieu merci que nous on n'a pas acheté de rien du tout pour pour garçon ou pour fille je veux dire ça change pas du coup que les couleurs vont être beige marron mais enfin j'arrive pas à réfléchir à ça en fait je suis un petit peu un petit peu trop choqué je crois donc je réfléchirai à ça plus tard pour en tout cas je suis contente du coup qu'on n'ait pas fait d'achat dans le vent donc heureusement heureusement qu'on s'était freiné à mort et je sais pas mon mari avait un tel sentiment qu'on allait nous dire ça que je pense qu'en fait il nous a pas du tout porté la poisse mais ça nous a calmé dans nos ardeurs en fait tout simplement du coup aujourd'hui on est allé voir chez cia parce que c'est le seul magasin qu'on a fait pour me trouver un legging de grossesse oui qu'est ce que je disais oui on a regardé les vêtements et alors là je suis vraiment preneuse si vous connaissez des marques pas très cher qui font des vêtements pour garçons qui soit pas moche parce que vraiment moi c'est la plus grosse frustration ça va être ça parce que je sais pas du tout du tout où je vais trouver des vêtements sympas parce que j'ai eu beau regarder chez h&m la dernière fois mais bon la dernière fois je pensais tellement que c'était une fille que du coup j'ai moi suis moins attardé sur les vêtements de garçons mais je sais pas du tout où en trouver des jolis parce que je sais c'est juste la merde c'est trop moche j'ai rien trouvé de bien et voilà maintenant je voudrais trouver quand même des petits des petits accessoires ou des petits bavouards bleus enfin des trucs bleus forcément adieu le rose adieu les petits bandeaux pour la tête c'est ça qui me fait le plus qui m'embête le plus en ce moment en fait là en ce moment depuis tout à l'heure et je pense que demain ça ira déjà beaucoup mieux et je me dis le pauvre petit bébé qui arrête pas de bouger en plus qui n'a rien demandé à personne et voilà donc il faut que je me calme ça c'est sûr et désolé désolé pour les filles qui verront cette vidéo et qui ressentiront que que je suis déçu alors que peut-être vous avez perdu un bébé ou vous avez du mal à en avoir je sais que c'est frustrant de voir ce genre de vidéo où la personne a l'air déçu mais je peux pas faire autrement en fait je suis déçu et et voilà c'est c'est plus fort que moi pour l'instant ça va passer j'en suis sûre et certaine parce que je suis quand même la plus heureuse du monde et voilà mais du coup je vais vous montrer ce que je me suis acheté à moi je me suis fait plaisir parce que j'avais envie et que de repartir avec quelque chose donc je me suis pris ces petites bottes toujours dans le même esprit que d'habitude et toujours chez cia donc elles sont basses et noires parce que j'avais que des un peu plus haute elles sont hautes comme ça les autres que j'ai et j'avais envie de basse et donc elle coûte 9 euros chez cia si ça vous intéresse c'est vraiment très intéressant il avait qu'une seule paire en noir je suis contente et je vous en profite pour vous montrer mon petit vide qui grossit voilà donc là j'ai mis mon jean au fait le jean que j'avais acheté à ma copine de femme enceinte donc ça fait comme ça et là vous avez le gros ventre voilà ouais écoutez comme ça on repart avec une note positive la santé c'est le plus important il va très bien pour l'instant il est en forme et puis tout va bien donc c'est ce qui compte et puis voilà il faut haut les coeurs que j'arrête de me plaindre parce que je suis vraiment pas à plaindre et de toute façon je vous retrouve demain je vous embrasse très fort et merci pour tous vos commentaires et ceux auxquels je ne réponds pas parce que c'est vrai que n'étant pas chez moi j'ai pas trop accès à l'ordinateur et répondre sur le téléphone c'est un peu fastidieux mais bon j'essaierai de le faire quand même merci d'avance pour vos commentaires adorables parce que je sais que vous allez encore m'en laisser tellement vous êtes trop mignonnes merci beaucoup à demain et j'ai un bon bisou